Re-bonjour à tous et bonjour à ceux qui nous rejoignent en cours d'événements. Je suis ravi de vous retrouver après cette petite pause. J'espère que vous en avez profité. Je vous propose une petite expérience. C'est Jean qui a lancé ça sur le Slack pour que vous puissiez apprendre à vous connaître et qu'on puisse apprendre à se connaître les uns les autres, de pouvoir se présenter directement sur le channel dédié à notre événement. Tout de suite, je vous propose de reprendre le fil de notre journée. Là, on arrive à 11 heures. On va recevoir un nouveau speaker qui va nous parler de porter son application serverless au Nirvana de la Type Safety. On reçoit Thomas Haribar. Est-ce que Thomas, tu es là ? Oui, je suis là. Est-ce que vous me voyez ? Est-ce que vous voyez mes slides ? J'ai l'impression qu'on t'entend en tout cas. Vous m'entendez bien. Super. Je te laisse la parole. Merci d'avoir répondu présent pour cette journée. La scène est à toi. D'abord, merci de m'accueillir au sein de l'AWS Community Day. Je vais commencer par quelques petits mots sur moi. Je suis développeur architecte au sein de EODO. Je fais partie du pôle serverless. Je construis des applications serverless pour nos clients. Je participe également au développement de l'écosystème serverless. Aujourd'hui, je vais vous parler de TypeScript dans le serverless. Je présuppose que vous connaissez un peu TypeScript si vous assistez à cette présentation. Mais je vais faire quand même un bref résumé pour ceux qui ne connaissent pas. TypeScript, c'est un surensemble syntaxique de JavaScript qui reprend sa syntaxe et peut se compiler en JavaScript. TypeScript lui ajoute des entités qui sont des types. Et ces types représentent donc des ensembles de valeurs que peuvent prendre des constantes. Et les constantes, fonctions, classes qu'on définit peuvent se voir assigner des types. Et inversement, des types peuvent être inférés à partir de constantes. Des opérations entre types sont possibles, mais seulement pour générer de nouveaux types. Les types sont statiques, ils n'ont pas de state, ils sont globaux. Et c'est très important parce que ça permet de prédire avant toute compilation et toute exécution de code directement dans l'IDE, un peu comme un correcteur orthographique, des erreurs qu'on aurait pu faire. Donc le typage a un intérêt évident dans la lutte contre les bugs, mais ça a aussi un intérêt pour l'expérience de développement parce que ça permet de faire de l'autocomplétion et ça sert en partie de documentation. Et tout ça sans nécessiter beaucoup d'efforts, beaucoup moins que d'écrire des tests, par exemple. Et toutes ces raisons ont contribué à faire de TypeScript le second langage le plus apprécié des développeurs en 2020. et vous aurez compris que je fais partie de ces développeurs, mais il y a un peu plus que ça, c'est que quand on développe en serverless, on est obligé à un certain moment d'exécuter une partie du code en remote et ça passe par une phase de déploiement. Et la type safety, je le vois aussi comme un moyen de réduire la feed back loop de développement, car si on est capable de voir des erreurs directement dans l'IDE, on ne perd pas du temps à déployer et au global, on code plus vite. Voilà, venons-en au serverless maintenant. Voici un exemple d'architecture serverless typique. Donc, un assemblage de quatre services AWS, Lambda, API Gateway, bien sûr, DynamoDB, qui est souvent la DB par défaut en serverless grâce à sa capacité à scaler et à son modèle pay as you use, et EventBridge pour la partie publication, souscription d'événements asynchrones. Donc, on va chercher dans cette présentation à connecter nos types entre tous ces services et le front-end. Mon objectif, c'est qu'à la fin de ce talk, vous saurez mettre en place une type safety qui englobe tous ces services et qui, par exemple, répercute les changements de vos objets DynamoDB sur votre front-end. Alors, il y a quelques services qui manquent, typiquement S3 ou Cognito, mais ça fait déjà pas mal de choses à couvrir, donc on va commencer sans plus attendre par Lambda et API Gateway. Alors, comme je vous le montrais tout à l'heure, lorsqu'on code une Lambda en TypeScript, on peut utiliser des types partagés en open source. Pour API Gateway, il y a celui-ci, API Gateway Proxy Event. Et le problème, c'est que ce sont des types très larges qui ne prennent pas en compte le contexte de votre Lambda, par exemple les bodies, les paths params, etc. Donc, le premier réflexe qu'on peut avoir, c'est de vouloir modifier ce type directement, par exemple, en lui donnant un body custom. Et si on la joue fine, on peut même factoriser cette modification via un paramètre de type, qu'on appelle un type générique en TypeScript, pour avoir une approche plus modulaire et réutilisable. Alors, ça marche, mais on peut faire mieux parce que la règle numéro un du back-end, c'est de ne jamais faire confiance au front-end. Donc, on sait que de toute façon, on va emplémenter en parallèle de la validation. Et l'idéal, ça serait qu'on puisse inférer directement des types à partir de ces critères de validation pour avoir une seule source de vérité. Il y a plusieurs librairies qui nous permettent de faire ça. Aujourd'hui, les plus connues sont YUP, Zod et RunTypes. Ma préférée, c'est Zod. Donc, on peut regarder un exemple rapide. Zod nous permet de définir des schémas avec une syntaxe très simple. Et ces schémas peuvent ensuite être utilisés pour parser de la donnée arrivante. Et on va à la fois bénéficier d'une validation à l'exécution et d'un typage correct de la donnée par celle. On peut également exploiter ce type si ça nous chante grâce à la méthode unfair appliquée à notre schéma. Et pourquoi pas l'exploiter dans le type générique qu'on vient de créer. Alors, toutes ces solutions marchent, mais à Théodore, on est parti sur une solution différente que sont les JSON schémas. Les JSON schémas marchent selon le même principe. On définit des schémas sous la formule d'objets, cette fois. Et on peut les utiliser dans un contexte de validation grâce à ce qu'on appelle des validateurs JSON schémas, comme ici, HGV. Mais il y en a plein d'autres. Alors, pourquoi utiliser des JSON schémas ? On perd un peu en expérience de développement. On peut plus vergueux à écrire que du Zod. Il faut savoir que les JSON schémas sont standard par plusieurs frameworks, par plusieurs services. Donc, un en particulier qui nous intéresse, API Gateway. Donc, quand on définit une méthode d'API Gateway, on peut lui associer des request models. Et à ces request models, on peut associer des schémas. Et ainsi, ça devient, quand on lui fournit des schémas, comme ça, la responsabilité d'API Gateway, de valider la donnée. Et en cas de non-validité, la lambda derrière n'est même pas tricule, qui nous écrite des coûts. Donc, c'est très bien, OK, pour les JSON schémas, mais on retombe sur le problème initial, qui est comment générer un type à partir de notre schéma. Et quand on regarde l'état de l'art l'année dernière sur le sujet, la meilleure solution, c'était d'utiliser un code générateur. Alors, ça marche, mais ça pose deux problèmes. D'abord, la DevX est fortement dégradée par rapport à une solution comme Zod, puisqu'on est obligé d'exécuter une commande à chaque fois qu'on modifie un schéma. Et puis, tout simplement, on a un risque de bug si on oublie de le faire. À ce moment-là, je me suis dit qu'on pouvait peut-être faire mieux, et c'est passé par trois déclics. Le premier déclic, c'est que quand on définit un schéma en TypeScript, on peut dériver, on peut inférer son type. Jusque-là, rien de nouveau, j'en ai parlé tout à l'heure. Le second déclic, c'est qu'un type générique peut aussi se voir comme, finalement, une fonction dans l'espace des types qui transforme un type en un autre. Et le troisième déclic était que je savais, après avoir fait plusieurs expérimentations, que TypeScript permet beaucoup plus d'opérations que ce qu'on pense dans l'espace des types. Par exemple, on peut faire des ternaires, on peut faire de la récursion sur des unions, on peut faire de la récursion sur des objets, etc. On peut faire même sur des tuples, etc. Et quand j'avais découvert ça, j'étais devenu un peu fou parce que c'est vraiment, on ne sait pas au début qu'on peut faire ça quand on fait du type-tree. Et donc, la question que je me suis posée, c'est est-ce que c'est possible, au sein d'un type générique, qu'on pourrait appeler from-schéma, par exemple, de pousser la récursion jusqu'à générer à partir du type de notre schéma le type de données valides qu'il représente, seulement en restant dans l'espace des types. Et par exemple, sur le cas simple d'un string, une ternaire suffit. Il suffit de vérifier que notre schéma vaut type string. Alors, j'aime beaucoup une citation d'Orson Welles sur Citizen Kane. Quand on lui a demandé comment a-t-il fait un film si différent, il a répondu l'ignorance, l'ignorance pure. Et j'étais armé d'une arme inattendue, c'est que j'ignorais à quel point la récursion à mettre en place serait complexe et tous les défis que j'allais rencontrer sur la route. Et l'ignorance m'a en quelque sorte donné du courage. Par exemple, un des premiers soucis que j'ai rencontrés, c'est que j'ai menti tout à l'heure quand TypeScript inferre le type d'une constante, il l'ouvre, c'est-à-dire qu'il passe d'un string dur au type string global. Et ça, c'est un problème parce que si on prend le type d'un schéma pour des numbers, puisque la constante number est un string, est un exemple de string, on récupère le même type. Et donc, on n'a aucun moyen de faire la distinction entre les deux schémas. Et heureusement, j'ai découvert qu'on pouvait utiliser la directive as const qui permet de garder le type string en dur, ce qui m'a permis de résoudre ce problème-là. Parmi les autres principaux défis que j'ai rencontrés, il fallait gérer le fait que les objets puissent avoir des propriétés additionnelles, il fallait gérer des intersections entre types, des exclusions. Et tout ça, ce ne sont pas des opérations très naturelles en type string. Mais au final, je m'en suis sorti et j'ai créé une librairie qui s'appelle json-schéma-tuts que vous pourrez trouver sur mon GitHub, qui infère dynamiquement, donc, à partir du type d'un schéma, le type de ces données valides. Et avec cette solution, on n'a plus besoin d'exécuter de commandes à chaque fois qu'on modifie un schéma. Aujourd'hui, json-schéma-tuts est utilisée dans plus de 150 projets. Elle a plus de 250 stars. Elle est téléchargée plus de 8000 fois par semaine. Et une des raisons de son succès, c'est qu'elle est désormais intégrée au template serverless TypeScript. Donc, si aujourd'hui, vous créez un projet TypeScript from scratch, vous allez hériter exactement de la solution que je vous ai décrite. Ou vous avez d'un côté des schémas fournis à API Gateway via CloudFormation pour faire de la validation à l'exécution. Et de l'autre, json-schéma-tuts qui les utilise pour typer les événements de Volanda. Voilà pour API Gateway. Et je vous propose désormais de s'intéresser à EventBridge. Juste pour avoir un coup. EventBridge, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un EventBus bâti pour les applications serverless qui permet de publier et de souscrire à des événements. Un cas d'usage typique, c'est la connexion asynchrone entre microservices, comme ici, avec un service de notification qui souscrit à un service de paiement pour envoyer, par exemple, un courriel en cas de facture payée. Si on regarde à nouveau le code, du côté de la lambda qui publie l'événement, on doit d'abord instancier un sangleton EventBridge sur lequel une méthode putEvents est possible, est disponible pour publier éventuellement plusieurs événements. Et ces événements sont constitués de métadonnées, le nom du bus, la source, et un nom d'événement, billiped, puis un payload sous la forme d'un JSON stringifié. Et ce JSON stringifié, il rend impossible toute forme de typage puisqu'on a juste un string. Du côté de la lambda qui souscrit à l'événement, on peut à nouveau utiliser un type partagé, EventBridge Event, qui prend cette fois deux types génériques, le nom de l'événement et son payload. C'est un bon début. Mais encore une fois, on n'a aucune validation, donc aucune certitude que cela correspond à ce qu'on retrouve à l'exécution. Comment faire pour améliorer ça ? Quand on y réfléchit, on se retrouve dans une situation finalement assez similaire à API Gateway. La seule différence étant qu'on aura le même schéma d'entrée et de sortie et il n'y a pas de validation incorporée directement dans EventBridge. Mais qu'à cela ne tienne, on peut le faire de façon programmatique et utiliser JSON Schema.ts à nouveau pour inférer le type complet de nos événements. Et on tient une solution qui marche et qui d'ailleurs a été implémentée par un collègue de Théodaux, Frédéric Barthelé, qui parle cet après-midi. Il a développé une librairie TypeBridge qui permet de faire exactement ça. L'API est la suivante. Pour publier un événement, il faut d'abord définir un bus auquel on fournit le nom et le SDK d'EventBridge. Puis, on peut définir des entités events où on retrouve nos métadonnées et un schéma défini avec la directive asConst. Et ces entités disposent enfin d'une méthode Publish qui s'occupe pour nous de dispatcher l'événement via le SDK d'EventBridge et on bénéficie entre autres de la validation et de l'inférence de type grâce à JSON Schema.ts qui est appelé sous le capot. Côté souscription, rien de plus simple, TypeBridge exporte un type générique Publish d'Event qui, appliqué à notre entité, nous donne le type très précis de notre événement. On retrouve notamment dans celui-ci nos métadonnées et le type inféré de notre pay-all. Voilà, c'est tout pour EventBridge. Avançons et parlons de DynamoDB maintenant. Alors, on peut se dire qu'on a une recette qui a marché deux fois. Est-ce qu'on ne peut pas finalement l'appliquer une troisième fois ? Et malheureusement, la réponse est non. Il y a plusieurs raisons pour ça. Tout d'abord, parce que les objets DynamoDB n'ont pas la même structure que des JSON. Par exemple, on retrouve des sets qui n'existent pas en JSON. Et ensuite, parce que l'API est globalement plus riche. DynamoDB a ses propres contraintes comme les indexations clés-valeurs et on peut faire des opérations complexes comme des transactions ou des écritures conditionnées, etc. Bref, un simple schéma ne peut pas faire l'affaire. À nouveau, si on retourne sur l'API du SDK de AWS, par exemple, ici sur une opération d'update, on n'est pas sur une interface très type-friendly. Par exemple, l'update expression, c'est un string en dur, donc tout de suite impossible à parser. Et les attributs de nos entités sont éclatés sur trois champs. Update expression, expression attribute names et expression attribute values. La bonne nouvelle, c'est que les développeurs se sont rendus compte assez vite que l'API était finalement assez dure à utiliser et qu'ils ont travaillé pour simplifier. Notamment, un prompt du serverless que vous connaissez peut-être qui s'appelle Jeremy Daly qui a sorti l'année dernière DynamoDB Toolbox, une librairie qui permet de simplifier l'interface du client DynamoDB. L'API qu'ils proposent est assez similaire à Typebridge. Au lieu de définir en plus, cette fois, on définit une table avec son nom et on lui fournit le client d'AWS. Puis, on peut tenir des entités sur cette table avec des attributs bien typés et dont certains servent à l'indexation de nos objets. On peut ensuite appeler des méthodes qui correspondent à des opérations sur notre table comme un update. Et DynamoDB gère tout seul l'effort d'écrire la requête au client en repérant notamment quels sont les indices et quels sont les attributs les mêmes. Malheureusement, la librairie, elle a été écrite initialement en vanilla JS et pas en TypeScript. Et depuis novembre dernier, le projet est désormais en TypeScript et on a bien l'API qui est typée, donc tout ce qui tourne autour de nos opérations, mais pas ce qui nous intéresse ici, c'est-à-dire les attributs de nos entités. Il n'y a pas de conférence de type. Et pourtant, c'est envisageable. Alors, attention, on va plonger dans du TypeScript assez poussé, mais restez avec moi. En fait, même s'ils sont des arguments donnés à une classe, nos attributs sont au final une donnée statique. Et TypeScript nous permet tout à fait de récupérer leur type en utilisant de l'inférence de type d'argument, autrement dit, en accrochant en quelque sorte un type contextuel à notre classe. Et ce type peut être à nouveau utilisé et on peut faire le même genre de récursion que dans JSON Schema to TS pour typer fortement les méthodes de nos entités comme l'update. Voilà, c'est la fin de cette parenthèse un peu technique, mais en tout cas, sachez que c'est possible d'avoir de la validation et de l'inférence de type sur des méthodes comme ça. Et c'est exactement ce sur quoi j'ai travaillé ces derniers mois. J'ai ouvert une paire au début du mois qui implémente en partie l'inférence de type sur DynamoDB Toolbox. Elle n'est pas encore mergée, mais elle a reçu un très bon accueil et il y aura un lien en fin de présentation si vous voulez voir le code et upvoter peut-être la paire. Voilà pour DynamoDB. Malheureusement, j'aimerais vous dire l'inverse, mais pour l'instant, le travail est encore un peu en chantier de ce côté-là. Enfin, penchons-nous sur la connexion back-end front-end. Ici, c'est des discussions qui sont un peu plus larges que le contexte serverless, mais qui sont quand même très intéressantes à avoir. Pour ce type de connexion, je dirais qu'il y a deux approches. Il y a une approche ninja qui est plus souple mais qui demande plus de travail à maintenir et il y a une approche tank qui est plus dure à configurer mais en contrepartie plus facile à maintenir. L'approche ninja, elle consiste tout simplement à mettre en place un simlink entre nos deux repos front-end et back-end. Une fois que c'est fait, vous pouvez directement importer votre type back dans votre front. Ça va marcher. C'est très rapide à implémenter. Là, vous avez pu voir que je l'ai implémenté en quelques lignes. C'est très souple, ça peut s'implémenter dans beaucoup d'autres contextes même que back et front. Par contre, ça demande de la maintenance parce que ça n'abstrait pas les options de votre API. Il faut quand même expliquer aux front de quelle route passe-param vers HTTP utilisée. Et enfin, il vaut mieux se contenter d'exporter des constantes ou des types simples dans un dossier bien isolé parce que si on commence à appeler des modules de back ou à utiliser le route pass du back, ça ne sera pas résolu. Vous pouvez à nouveau utiliser JSON-schéma.tts mais il faut bien penser à l'importer en front également pour que ça marche. Voilà, la seconde méthode, la méthode tank, consiste à exporter la configuration de notre API dans un fichier Swagger ou OpenAPI. Ça, on peut le faire via la CLI, par exemple, via la méthode API Gateway GetExport. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut utiliser les schémas qu'on a justement définis dans la première partie pour nourrir notre Swagger. Dans une deuxième étape, on peut utiliser un code généreur. pour générer un client directement utilisable par le front-end. Par exemple, je conseille la libre WhatsApp FTS. WhatsApp FTS, à partir d'une simple commande NPM, génère un fichier TypeScript avec autant de fonctions qu'il y a d'opérations dans votre API. Et ces fonctions sont basées sur le fetch natif de JavaScript, donc utilisable directement dans un browser. Et ce qui est très puissant, c'est que tout ce que vous voyez ici, y compris la documentation, le nom de l'opération, les types de retours, sont paramétrables dans le standard OpenAPG. Alors, c'est complexe à configurer. Il faut notamment penser à comment mettre en place, comment rendre paramétrable ces base URL, comment mettre en place du coup, ce système sur tous ces environnements, comment mettre en place l'authentification, par exemple. et ça demande également une étape de compilation. Mais une fois que c'est mis en place, c'est très simple à maintenir. Il y a juste une commande à run et toute votre API est renouvelée. Et ça abstrait les routes, les verbes HTTP, les passes par RAM, vos headers, vos cookies dans des paquets qui s'appellent des opérations. Alors, cependant, je vais rajouter un bémol à ce que je viens de dire. D'abord, cette méthode, elle ne marche pas sur HTTP API parce que la validation par schéma n'est pas encore disponible sur HTTP API. Et c'est valable sur REST API, mais à savoir, il y a une liste assez longue de known issues avec la façon dont API Gateway exporte son swagger. Donc, soyez prêts à rencontrer quelques surprises sur la route. Mais pour ne pas finir sur ce constat, je voudrais vous présenter deux solutions qui existent pour contourner ce problème. La première, c'est de raisonner à l'inverse et de définir son API via OpenAPI, puis de l'emporter dans API Gateway. Alors, je n'ai jamais essayé, mais a priori, ça devrait marcher. La seconde, c'est que si vous avez un fichier de configuration, typiquement serverless.ts, si vous utilisez le framework serverless, vous pouvez sans doute exploiter ce fichier de configuration pour exporter un swagger séparément. Par exemple, il existe un plugin serverless, serverless OpenAPI. On a repris à Théodore justement pour le rendre compatible avec HTTP API. Et grâce à ce plugin, vous pouvez générer votre swagger en une commande et vous n'avez plus qu'à l'exploiter dans le front-end avec WhatsApp FTS pour générer un client complet et typé. Voilà, vous savez désormais comment porter votre application serverless au nirvana de la Type Safety. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai été clair. Merci à tous. Vous pouvez à nouveau nous retrouver sur Twitter et je vous remets le lien vers toute l'ibrairie dont j'ai parlé ici. Et je suis désormais à vous si vous avez des questions. Écoute, génial Thomas, j'adore la petite application qui nous a permis de visionner ta présentation. c'est très chouette. Merci pour cette présentation. Je vais regarder sur le chat tout de suite s'il y a des questions. J'ai une question de Tanaka06. Par curiosité, quel outil utilises-tu pour highlight certaines portions du code ? Alors, c'est MDXDeck que j'ai utilisé pour faire cette présentation. Il y a une extension de MDXDeck qui s'appelle CodeSurfer qui permet de gérer tout ce qui est diff et coloration syntaxique. Il suffit juste de lui donner quelques listes de fichiers et puis il fait ça tout seul. Ça va pour lui. Écoute, merci. Une question de ton collègue Frédéric. Pour les typages API Gateway, tu parles de REST API ou de HTTP API ? Oui, alors du coup, je parle plutôt de REST API parce que, comme je disais, la validation par schéma n'est pas encore disponible sur HTTP API. Cependant, c'est toujours possible de le faire programmatiquement dans le code. Et je vais vous dire que je crois que la validation par schéma arrive sur HTTP API et je ne suis pas sûr à 100%. Ça marche. Je crois que Frédéric nous dit que tu avais en fait répondu à sa question durant ta presse. Est-ce qu'on a d'autres questions qui remontent ? Pour l'instant, je n'en vois pas. Attendre encore quelques secondes. Pour information, Thomas sera encore quelques minutes après la présentation sur Slack pour discuter en direct avec vous. J'ai cru voir que certaines personnes demandaient si tu pouvais partager tes slides. A priori, ce ne sont pas des slides, mais peut-être voir directement avec toi s'il est possible de récupérer quelque chose. Si c'est possible. De toute façon, c'est un repos du table. Je pourrais le partager. Comme ça, vous pourrez trouver un exemple si vous voulez vous pencher sur MDX Deck et CodeSafra. Et pour les slides, je pense que je peux builder ces Gatsby qui rentrent derrière. Il y a moyen de l'exposer sur un site si vous pouvez réfléchir. Ça roule. On est même un peu en avance. Thierry Fontaine qui pose une question. Je pense qu'il dit « Es-tu uniquement orienté développement ? » Je ne comprends pas trop la question. Par rapport à quoi, par exemple ? Thierry si tu veux préciser ta question dans le chat. Je ne sais pas si il a écrit une longue question. Frédéric pose une autre question. « Comment contribuer ? » Comment contribuer ? Alors, sur JSON Schema 2.ts, c'est du top. Et sur DynamoDB Toolbox, c'est exactement pareil. Vous pouvez aller sur le lien que j'ai mis là. Vous pouvez déjà voter la PR. Il n'y a pas encore tout qui est implémenté sur l'interface de DynamoDB Toolbox. Donc, il reste encore un petit peu de chantier pour faire une release officielle. Là-dessus, vous pouvez l'aider. Frédéric pose une autre question. Merci, Frédéric. « Quels sont les sujets à venir sur JSON Schema ? » Il y en a plusieurs. D'abord, il manque... En JSON Schema, c'est possible d'écrire des définitions. Je ne sais pas si vous en avez fait, mais en gros, ça permet de factoriser des définitions de schémas au sein d'un schéma. par exemple, si vous avez un user qui, par exemple, ne sait pas, à des adresses, vous pouvez définir le schéma d'une adresse à la racine de votre schéma et ensuite l'utiliser pour le référencer dans le reste de votre schéma. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore supporté par JSON Schema.its. C'est quelque chose qui est probablement implémentable depuis la version 4.1 de TypeScript. On peut commencer à parser les strings. Et puis, de toute façon, la définition, le standard du JSON Schema, ça évolue. Là, on est à la V6 et la V7, je crois, soit est déjà sortie, soit va bientôt sortir. Donc, il faut versionner. Aujourd'hui, on a une seule méthode from Schema qui ne marche que sur les V6. Mais demain, toutes les évolutions de la V7, il va falloir les suivre. Donc ça, ça va être un gros champ ici. Une question qui arrive de Albion Chabani. Avec tous ces traitements, cela a-t-il un impact sur la vitesse de l'API ? Alors non, parce que quand on compile, toute la partie de typage, elle s'en va. Ce qui est bien, notamment avec JSON Schema.its par exemple, c'est que à la limite, ça peut avoir une influence sur votre expérience de développement parce que s'il y a beaucoup de récursions qui sont faites, on peut se dire que sur notre ordinateur, au moment de coder, ça va ralentir notre IDE. En pratique, ce n'est pas le cas. Mais de toute façon, quand on compile, la partie JSON Schema.its n'est plus une couche de script qui est complètement enlevée par le compiler TypeScript et plus du JavaScript qui n'embarque pas du tout ce code. et ensuite, si vous faites de la validation au runtime, l'exécution, vous allez ralentir un petit peu votre agenda mais ça vaut le coup parce que derrière, vous avez moins de value. C'est quand même une bonne pratique. Très clair. Thierry, pour répondre à ta question, les sessions aujourd'hui sont plutôt orientées de dev. Tu as l'agenda complet sur la page Eventbrite de l'événement. Tu peux également retrouver l'agenda sur l'événement qu'on a posté sur LinkedIn. Tu verras, il y a toutes les pres de la fin de matinée et de l'après-midi qui sont indiquées. Et Melia, pour information, pour répondre à ta question, tu peux te connecter directement sur le Slack. On va te recoller le lien juste après pour poser toutes tes questions qui sont liées à la formation. Tu verras, il y a les équipes de Steve qui sont là pour répondre avec un format Ask the Expert. Question de Marouf Didi. En quoi TypeScript est meilleur que JavaScript ? Je vais peut-être revenir au tout début. Il y avait un exemple. C'est exactement ce slide-là. Ça, c'est quelque chose qui est une capture de l'idée. Si vous typez avec le type API Gateway Proxy Event ou votre event, vous allez avoir déjà au sein de votre IDE des types qui vont être appliqués. Une chose, ça va vous aider dans votre développeur d'expérience parce que vous allez avoir une sorte de correcteur orthographique qui va vous aider à mieux développer et qui va vous donner un petit peu de documentation. En fait, en quelque sorte, ça fait de la documentation parce que là, on a de l'auto-complétion qui est valide. Et ensuite, quand vous compilez votre code de TypeScript en JavaScript, toutes ces erreurs-là, elles vont empêcher la compilation. Vous allez avoir une couche de sécurité parce que TypeScript va pour vous repérer des erreurs et vous dire, attention, là, vous êtes probablement trompé. Après, il faut faire gaffe à ce que les types qu'on utilise soient fidèles au code qui est exécuté par la suite. Mais a priori, si vous faites la touche, je pense à ça, voilà, il n'y a pas de souci. Et donc, c'est exactement le style suivant. Ça a une but sur ce qui permet d'avoir moins de bugs, de détecter des bugs plus tôt. Ça permet d'avoir une meilleure développement d'expérience et en plus, il y a très peu de coûts par rapport à écrire des tests, par exemple. Parce que ça scale très bien. J'espère que j'ai été clair. Yes, très clair. J'étais en mute. Je te remercie. On va prendre une dernière question qui est celle de Yacine. Comment traitez-vous les aspects subtiles de la sécurité lors du développement de ces librairies, surtout que c'est open source ? De toute façon, quand on fait de l'open source, il y a, sur NPM par exemple, il y a moyen de repérer des failles de sécurité. et si vous utilisez la commande, par exemple, NPM audit, vous allez voir toutes les failles qui sont dans les paquets que vous avez importés. Vous allez pouvoir virer certains paquets qui ont des failles évidentes. Comme le code est open source, tout le monde peut dénoncer les failles de sécurité. Ensuite, sur la partie j'ai donné un schéma de TS, de toute façon, encore une fois, comme c'est une dev dependency, ça reste que sur l'ordinateur du développeur. Il n'y a aucune faille de sécurité qui peut être vraiment entrevite. Ça roule. Écoute, Thomas, merci beaucoup pour ta présentation. On te retrouve sur Slack si on continue d'avoir des questions. Et puis, à très bientôt. Merci pour l'invitation. Bonne journée. Il n'y a pas de souci. Un petit coucou à nos amis ivoiriens. J'ai vu Son Gouda qui nous a envoyé un petit message.